L'aura, la basse, c'est au cœur. L'aura, quelle est ta fleur préférée ? Le coquelicot. Pourquoi ? Parce que c'est joli. Vous venez de signer avec une pièce. C'est un gros indépendant. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette étape ? Pour nous, ça nous a donné les moyens d'enregistrer un album dans de bonnes conditions et puis de le diffuser au plus grand nombre. Parce que quand t'es sur un tout petit truc, t'as beau faire la musique la meilleure du monde, ce qui est dans des modcas, et si ça touche que tes voisins et tes trois potes, tu vas pas très loin. Donc c'était l'occasion pour nous d'être diffusés plus largement qu'avant, sans non plus toucher des masses, quoi. Et d'enregistrer un album autre que sur un ordinateur dans une maison, quoi. C'est parti ! Toutes nos influences musicales, c'est que des groupes anglo-saxons ou américains. Un truc, c'est que dans le côté anglo-saxon, des textes, des groupes qu'on écoute, c'est jamais spécialement des groupes à texte, contrairement aux groupes en français. Et donc, je pense que tu peux te permettre de faire des trucs vachement plus imagés, vachement plus vagues en anglais, qui sont tout aussi beaux et poétiques. Et je pense que c'est vraiment un style en particulier, quoi. Comme tu dis, tu fais du rock ou tu fais du reggae, voilà, ben là, c'est que je chante en anglais, plutôt que je chante en français, quoi. Et quelle est la qualité que vous préférez, par exemple, chez votre ami, chez un ami ? Chez un ami ? Qu'est-ce que vous attendez d'un ami ? La sincérité, je veux dire. Oui. La sincérité. Oui. Ah non, c'est bien, vous êtes sur la même longueur d'onde. Les chansons, les textes, qui les écrivent, vous les écrivez ? C'est des petites histoires assez personnelles, c'est comme si tu notais... Des fois, il m'arrive plein de trucs et je note... Je sais pas, ça va m'évoquer deux phrases, je vais noter ça dans un petit carnet et je vais développer ça. Donc, des fois, ça peut être des textes super autopiographiques, mais tout en restant, comment dire, assez imagé pour que tout le monde puisse s'y identifier, quoi. Je pense que c'est vraiment un truc propre à ce style, quoi, la pop, etc. Où, je sais pas, tu peux écouter 14 000 chansons, ça va te paraître super léger, super con, jusqu'à ce que tu tombes sur celle qui va te parler. Et ça sera tout aussi con que toutes les autres, mais tu vas la trouver super profonde, quoi. Je pense que c'est comme ça qu'on voit les textes, quoi. Pourquoi vous voulez des enfants ? Parce que je crois que ça marche comme ça, en fait. C'est une envie, puis un besoin à un moment donné. La chose la plus naturelle... Ouais, c'est un truc très humain, quoi. J'ai l'impression que c'est encore super à moi, quoi. Donc, j'ai vraiment du mal à... Mais, tout en sachant que ça va arriver, quoi. Mais c'est vachement lié à l'amour que tu partages avec le coeur, aussi. Ouais, vraiment. Ça arrive et tu sais pas pourquoi. Mais c'est beau ! J'en ai une autre sympa, là. Comment aimeriez-vous mourir ? Moi, je sais que comment j'aimerais pas mourir, c'est noyer, quoi. Comment j'aimerais mourir, je sais pas, mais j'aimerais pas mourir noyer. Ouais, moi j'aimerais mourir tout en ayant encore mes moyens. Quelque chose de rapide. Genre, je fais la rupture d'anévrisme, c'est très bien. Ouais, 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 là. Toujours dans la... toujours dans la surprise, quoi. Le petit rupture ! Voilà, exactement. C'est parfait. Quel est le don de la nature que vous aimeriez avoir ? Voilà. De jamais être angoissé. Ça, j'adore, ouais, ça. Moi, dans le même esprit un peu que Simon, c'est le fait de relativiser, en fait. Surtout. Relativiser maquille. C'est-à-dire... Très aux antidépressants, comme ça. Ouais, je sais. Et si ça vous voulez venir, ouais, mais tu vois... Moi, je tirais. Ouais. Je dirais le contraire, en fait. Je dirais une espèce d'angoisse un peu positive, en fait. Pas bien pour écrire, mais bien... quand même, tu vois. D'ailleurs. Sous-titrage ST' 501